wesh l'équipe wesh l'équipe c'est sergi bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pourrez installer les visages le face pack sur pes 2024 sur football life 2024 alors je vais vous montrer ça rapidement va pas traîner donc vous allez sur votre browser vous allez sur google google.com vous cliquez google.com donc alors finalement c'est venu maintenant vous allez sur football life vous écrivez football life 2024 comme on l'a fait quand vous avez installé le jeu alors si vous savez pas installer le jeu ps 2024 j'ai mis une icône juste en haut à droite vous allez devoir et donc vous cliquez sur football life 2024 le premier lien ici alors vous allez sur ici sur les vous allez traduire à ce qu'on connaît de l'anglais a pas de problème et si vous connaissez pas traduiser la page en français et donc après avoir traduit la phrase en français vous allez sur module complémentaire fpl et vous cliquez ici sur eiffel vrai visage vous cliquez dessus ça c'est un publicité vous cliquez sur close pour que ça ferme et donc voilà ici on aura on aura les deux le pack les packs de de eiffel donc c'est tout ça c'est tout ces liens c'est comme le jeu vous allez télécharger tout ça donc vous cliquez sur mediafire bien méga ce que vous préférez et moi je vous conseille méga parce que voilà vous pouvez cliquer ici cliquez sur mediafire et donc vous attendez que ça se charge attendez un peu là alors vu que c'est fini vous cliquez ici sur download et ça va vous ouvrir ce lien ici vous pouvez cliquer ici sur download pour que ça télécharge directement moi je l'ai déjà téléchargé je vais pas cliquer et si vous avez un problème de connexion à que parfois que ça bug sur google chrome vous n'avez qu'à télécharger une autre application qui s'appelle j dans l'odeur et vous allez l'installer j dans l'odeur de comme ça vous allez installer ça donc vous avez sur dit dans l'odeur de ici je vous ai montré tout ça dans l'épisode passé vous avez cliqué s'ils sont windows et puis vous allez télécharger download installer et vous allez installer ça et puis vous allez installer dit dans l'odeur après vous pourrez copier le lien de du fichier pour télécharger et vous allez allez vous voyez ça moi ça déjà copié vous allez ici donc vous voyez c'est ici c'est ça donc ça déjà copié moi alors vu que ça déjà copié je vais effacer encore et donc vous allez ici et puis vous allez coller les liens et puis vu que ça colle vous voyez ça fait la partie 1 donc vous allez faire tout ça jusqu'à la partie 8 vous cliquez aussi la partie 2 j'espère que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire si vous comprennez pas n'ai pas honte de retourner en arrière pour mieux comprendre faites le en suivant ce que je fais c'est mieux alors vous cliquez encore sur download donc vous allez vous pouvez toujours télécharger ici si vous le voulez mais ça si vous avez une mauvaise connexion parce que moi j'ai pas une super bonne connexion parfois ça se coupe alors je copie et vous voyez ça copie directement parce que j'ai dans l'odeur du verre et vous le copiez ici vous les coller ici je vais dire et puis vous voyez la partie 1 la partie 2 vous allez faire ça jusqu'à la partie 8 donc ça j'ai déjà fait je vais donc effacer ça moi j'ai déjà fait ça c'est pour les 8 parties pour les 8 parties donc 1,2,3,4,5,6,7,8 vous allez faire ça ensuite vous allez aussi télécharger la mise à jour ça c'est donc ces 8 parties vont vous donner quatre fichiers smk db jusqu'à quatre fichiers donc ça sera quand vous allez les extraire je vais vous montrer et après l'update ça va vous montrer ça va vous donner un autre fichier un cinquième fichier vous allez télécharger ces deux parties qui va vous donner ce fichier et vous allez aussi télécharger la mise à jour 2 qui va vous donner un autre fichier comme ça quand vous allez les extraire vous allez télécharger un deux trois quatre parties alors pour que vous compreniez mieux je vais directement vous montrer alors voilà ça c'est le téléchargement que j'ai fait donc vous voyez ça c'est la première partie jusqu'à 8 alors vous allez les extraire moi je les ai déjà extrait je peux le faire vous faites et vous allez sur une rare si vous avez ça si vous avez pas vous faites juste extraire tout alors vous faire vous faites vous allez sur une rare et puis télécharger sur une rare à installer le c'est simple et vous allez faire extraire rire ou bien extraire ici donc et puis après avoir extrait tous ces 8 parties à vous donner ces quatre fichiers comme je vous ai dit donc ces quatre fichiers là et ça c'est la première partie la deuxième partie c'est les mises à jour les mises à jour de visage moi j'ai voilà c'est ça et voilà donc ça sera les deux parties ici comme je vous ai montré ici tout à l'heure donc les huit parties ici ensuite ça c'est la première mise à jour ça sera de deux fichiers à télécharger et ces deux fichiers vont vous donner un fichier et vous allez télécharger aussi la deuxième partie de la mise à jour qui va vous donner quatre fichiers ici que vous avez téléchargé ça va vous donner un autre fichier aussi alors j'ai pas encore terminer télécharger la mise à jour 2 je suis encore en train de le télécharger ici comme vous êtes en train de regarder c'est presque terminé après après ça donc voilà j'ai déjà extrait aussi la mise à jour 1 mais la mise à jour 2 c'est pas encore terminer télécharger alors je vais vous montrer comment vous allez installer les visages je m'attendais parce que ce tutoriel c'est un peu long comme ça mais donc voilà vous allez faire comme ça vous allez sélectionner ces quatre fichiers ici quatre fichiers que ces parties vous ont donné vous allez faire juste copier vous n'avez pas besoin de garder ça ça vous pouvez supprimer si vous voulez vous allez juste copier ça copier ça vous avez juste copier ça après avoir copier ça vous allez sur votre fichier jeu vous cliquez sur la clique droit vous cliquez sur le clic le droit de la souris donc et puis vous allez ici sur ouvrir attendez ouvrir l'emplacement du fichier et vous cliquez dessus alors là vous avez l'emplacement de votre fichier donc l'emplacement là vous avez installé le jeu ou bien si vous savez là où vous l'avez installé vous pouvez aller c'est souvent ici ce programme sur disque local c'est programme x et sur sp football ensuite vous allez aller dans dans l'autre le fichier dans l'autre ici des fichiers dans le jeu et donc comme vous voyez c'est ça ce sont tous les fichiers du jeu et tout ce que vous allez faire c'est juste coller ce que vous avez copié des visages là que vous avez installé vous allez remplacer les fichiers dans la destination vous faire faire ceci pour tous les éléments actuels alors c'est long ça va ça va copier tous les fichiers il y en a quatre donc c'est beau c'est très grand c'est 25 25 giga pour l'instant je peux aussi supprimer les fichiers d'installation donc on se retrouve tout à l'heure qu'on sera fini de copier voilà on a terminé d'installer on attend de copier tous les fichiers donc les voici un deux voilà ce sont les quatre ici et ça c'est les fichiers juste le premier fichier pour installer les visages qui sont déjà dans le jeu maintenant pour installer les mises à jour des fichiers donc vous allez aller sur la mise à jour 2 c'est ça j'ai déchargé déjà la mise à jour 1 je veux dire la mise à jour 1 des visages et vous retournez encore sur le fichier d'installation du jeu sur le fichier d'installation du jeu vous allez encore sur le fichier download comme d'habitude et vous collez ça là c'est des fichiers de destination vous pouvez continuer et ça c'est plus petit c'est juste 6 giga allez donc voilà on a copié le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 j'ai pas encore de 6 parce que quand je vous ai dit je suis encore en train de les télécharger et on va dévoire tous ensemble si ça marche donc voilà alors c'est aussi pour vous prévenir que je prépare aussi vous dire je prépare aussi un peu là je vais changer un peu je copie ça je vais mettre le jeu pour qu'on le voit ensemble donc voilà donc là je n'avais pas choisi la manette donc si vous avez un problème vous pouvez venir ici dans les paramètres vous aurez juste paramètres dans le fichier dans l'endroit où vous avez installé le jeu vous ouvrez juste paramètres et là vous allez pouvoir vous allez venir ici sur contrôleur donc la manette et là vous allez choisir que peu importe la manette que vous avez vous avez vous allez cliquer dessus et vous allez faire ok alors si vous avez ça c'est sauf si vous voulez switcher le gameplay donc vous pouvez faire si vous allez switcher le gameplay moi je préfère le nouveau gameplay parce que j'ai pas envie d'avoir l'ancien gameplay vous pouvez re switcher sur le gameplay 2023 ou bien voilà sur n'importe quel volet alors moi ça je vais pas faire alors si vous avez aussi un autre problème si votre jeu bug vous allez aller sur les paramètres de nvidia ici sur votre carte graphique si vous avez une carte graphique tout a pas une carte graphique ça je suis désolé je sais pas comment résoudre votre problème parce qu'il est lent je sais pas comment résoudre le problème de votre pc de votre jeu s'il est lent sur votre pc mais si vous avez nvidia que ça et que c'est lent vous allez juste dans les paramètres de nvidia c'est souvent ici sur cette petite icône ici que vous voyez là et vous allez allez vous avez vrai si vous allez aller sur la deuxième option ici voilà gérer des paramètres 3d et vous allez ici sur paramètres de programme voilà vous cliquez ici et vous allez sélectionner le jeu alors pour le sélectionner c'est simple vous allez ici et vous le sélectionner mais si vous le voyez pas parce que moi je l'avais pas vu vous faites juste ajouter et vous allez sur parcourir après vous allez aller le chercher sur disque local c'est vous allez alors sur ce pc disque local c'est vous allez aller sur programme 86 après avoir cliqué sur programme 86 vous allez sur sp sp football life 2024 ici je sais pas pourquoi j'ai toujours le 2023 attendez je regarde y'a rien rien dans le 2023 ça je supprime ça sert plus à rien oui vous allez dans 2020 2024 ici et vous sélectionnez juste le fichier du jeu c'est souvent celui ci n'importe lequel entre les 5 moi je l'ai déjà fait je vais pas le faire après avoir sélectionné vous faites ok ok et puis ça va ajouter ici sp 24 et comme ça nvidia va directement détecter le jeu et comme ça vous pourrez le jouer alors ça c'était juste pour vous montrer les petits soucis que beaucoup de gens j'ai vu dans les commentaires me disaient donc maintenant on va essayer le jeu on va juste ouvrir football life 2024 je vais couper le desktop et on va voir ça ensemble alors voilà ça s'ouvre franchement ne vous inquiétez pas je suis en train de prévoir une carrière sur le jeu donc je sais pas si je vais faire un carrière joueur mais je crois que je suis un carrière d'équipe en tout cas une carrière d'équipe attendez-vous à ça on va je veux le faire ça va venir fort fort les gars préparez vous donc abonnez vous fort fort et la qui la vidéo si vous voulez voir et je commence la carrière rapidement alors voilà on va les voir on va d'abord changer la langue mais les langages on peut changer en français il faut installer aussi les commentaires les commentaires c'est la même chose comme j'ai installé le visage c'est juste que vous allez installer cette fois ci le fichier de langue c'est pas si compliqué langue des commentaires voilà pour l'instant il n'y a qu'en anglais j'installerai de celle du français après alors on va voir les visages où est-ce qu'on fait encore je crois c'est options de jeu si je me rappelle bien bon je pense pas que c'est ici un attendait on va voir je crois que c'est joueur je crois modifier joueur voilà c'est ici et puis tu vas sur ligue 1 et ensuite on va devoir pg voilà c'est paris saint-germain donc vous allez voir il ya donnarumma keller navas j'ai juste envie de voir marquinhos scrimiard lucas hernandez qui pmb nono mendez navin kouzawa achraf akimi nandie moutiele manuel ou garthé franchement ils n'ont pas bien fait désolé mais ils ont fait dit n'importe quoi alors danilo perreira vitignan mais sa tête pas bien nourris carlos solaire wire warren zairemery chern dur marco asensio osman dembélé à osman dembélé ils ont corrigé franchement ils l'ont bien fait mbappé ils l'ont fait un peu plus clair ah oui parce que sur les anciens je me rappelle il était super très 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 noir de peau alors que souvent mbappé il est clair de peau kolomwani ils ont essayé gonzalo ramos bien sûr et qui tiquait et qui tiquait toujours un pg je savais pas etan mbappé alors ils ont ils ont ils ont ils ont loupé etan mbappé mais je vais voir sur la deuxième mise à jour si ça va corriger tout ça alors voilà comme vous voyez tous les visages sont là on peut en plus jouer une partie on va jouer une petite partie ensemble allez c'est parti et donc vous voyez ça c'est paris saint-germain allez newcastle vis-à-vis paris saint-germain franchement les graphismes ça oui ça s'est amélioré un peu je trouve les maillots super bien fait en tout cas les pas tous je vois aussi qu'il ya des tatouages cette fois-ci les stades franchement ils ont il y aurait un je pense je crois que quand je veux commencer ma carrière ça sera juste incroyable allez c'est parti ça c'est l'équipe franchement je suis en train de voir la présentation avec vous j'ai pas joué vraiment c'est juste j'avais pas le temps quand je vous ai dit maintenant que j'aurai le temps je on va faire une carrière ensemble donc préparez vous allez c'est parti on va jouer et le premier tir de mbappé là franchement je kiffe bien les terrains le terrain il est super bien il est franchement ils ont bien fait là le gameplay un peu changé aussi ça se voit que c'est un peu plus réaliste voilà c'est un peu les récupères on peut pas récupérer facilement comme avant parfois on peut se déplacer pour les récupérations vous voyez c'est ça c'est réaliste parce que je pèse d'avant en fait quand on récupère la balle c'était trop facile là c'est plus difficile de récupérer le ballon franchement c'est les stats qu'ils ont bien fait en tout cas attention et voilà le jeu je me suis pas concentré les gars je sais même pas quelle difficulté je suis en train de jouer là là c'était un super bien en tout cas et le tir franchement la taille marquée voilà ça franchement le gameplay il est plus réaliste je trouve le terrain plus glissant franchement je crois qu'on va le jeu encore c'est un chef d'oeuvre franchement c'est ce qu'ils ont voulu que ça soit et ils ont nous ont fait de la merde des gars on va pas se mentir et dembélé ça marche pas là en tout cas alors récupère cette balle et là c'est mbappé bien sûr remarque le but finalement très beau but de kylian mbappé voilà c'est super incroyable là franchement je me rappelle que je dois vous montrer aussi comment installer la mise à jour c'est pas c'est pas compliqué je vais faire ça à la fin de la vidéo ne vous inquiétez pas comme l'eau là c'est gonzalo ramos qui marque le deuxième but pour paris franchement le gameplay je m'amuse les gars on est en train de découvrir tous ensemble et là c'est mbappé je crois que le match va se terminer par ici franchement le pen n'a pas pu marquer son but voilà il a marqué son but mais il n'a pas pu marquer son deuxième but et voilà je crois que c'est terminé donc vous allez me dire ce que vous avez pensé du gameplay de on voit que l'image il n'y a pas vraiment de bug tout va bien de bizarre et on retourne au menu principal franchement la musique cette saison est aussi parfaite c'est juste des uns des instruits et aussi dans les deux volumes aussi mais tout gérer comme vous voulez paramètres aussi option de jeu alors je vais vous montrer alors je vous montrer comment vous pourrez télécharger la mise à jour alors vous allez juste ici sur foot de vue du vif football live 2,2024 cliquez ici sur football 2024 là vous aurez les liens de téléchargement ici ont téléchargé des l'installation du jeu c'est juste la partie 11 et là vous avez téléchargé juste la mise à jour comme je vous ai montré après avoir téléchargé cette mise à jour vous allez aller dans là vous avez installé moi j'ai installé ici donc c'est ça football live 2,2024 101 mise à jour 1 point quelque chose là vous allez l'extraire ça sera extrait et vous allez l'extraire et après vous aurez ça après vous cliquez dessus maintenant vous allez juste faire un stat vous allez juste choisir là vous avez installé le jeu moi moi ça vas-y automatiquement et vous allez juste faire stats et puis ça va commencer à installer la mise à jour et voilà je crois que c'est tout je crois que c'est tout en tout cas moi je crois que aussi je vais aussi installer voilà ça c'est la mise à jour de deux visages je veux juste copier ça et donc je crois que la vidéo se termine par ici les gars merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner des gars n'oubliez surtout pas et de la clé on se retrouvera vu que là je suis en train de jouer et naruto connection vous pouvez regarder la série et après qu'est ce que je suis en train de faire qu'est ce que je suis en train de faire et après vous allez comment dire après je commencerai la série de football life mais ça sera sur une équipe donc à bientôt les gars merci d'avoir regardé la vidéo